programme en Ontario. C'est le moment des déclarations des députés. La parole à la députée de Beaches East York. Merci. Les gens à Beaches East York, comme c'est le cas ailleurs dans la province, sont en colère en raison du fait que le gouvernement ignore ces kids et ne plafonde pas le nombre d'élèves par salle de classe. Il y a quelques semaines, j'ai parlé des salles de classe qui ont 28 élèves. Et en fait, cette école est maintenant parmi des centaines d'écoles qui sont aux prises avec des éclosions de la COVID-19. Les parents sont obligés de retirer leurs enfants de l'école en raison d'une rhume. On a dû attendre cinq heures pour se faire tester à l'école Michael Guerin. Parfois, il faut attendre trois jours pour avoir les résultats. Cela signifie quatre jours où le parent n'est pas en mesure de travailler. Hier, il y a eu 700 nouveaux cas à l'Ontario et le gouvernement a décidé que c'était le bon moment d'ouvrir les casinos. Donc, les fonctionnaires me parlent du manque de ventilation dans leur bureau et du manque de distanciation physique. Pourquoi est-ce qu'on met à risque les vies? Pourquoi est-ce qu'on met à risque la productivité? Les petites entreprises, les petites entreprises qui ne peuvent pas faire face à un autre confinement. Ce n'est pas un plan. C'est un désastre en matière de santé publique. Et les Ontariens méritent de bien mieux. Merci, M. le Président. Je tiens à saluer Linda et Keith Robinson, des membres du Club des Léons de Morrisburg. Je tiens à les saluer de leur altruisme et de leur esprit communautaire. Linda livre des courses depuis le début de la pandémie. En fait, elle est livrée aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes isolées. Donc, les livraisons se font à Chesterville, Also Road, Williamsburg et Iroquois. Keith, son mari, a lancé la remise à neuf d'une muraille d'une église qui est quelque chose qui, en fait, rend hommage à notre histoire. Alors, donc, ces gestes altruistes font partie intégrante de notre tissu social. Je tiens à remercier Linda et Keith de leur esprit communautaire. Merci. Déclaration des députés, députés de Niagara Centre. Alors, je tiens aujourd'hui à saluer Carl, journaliste de renom. Cette année, il a reçu un prix de Radio-Canada. Le 2 septembre, en fait, il couvrait un différent territorial dans la région de Haldemont. En fait, en parlant à la police, il s'est identifié comme journaliste, mais finalement, il a été arrêté. Donc, cette arrestation signifie qu'il ne peut pas se rendre sur ce lieu. L'arrestation de Carl met en évidence la criminalisation des peuples autochtones. Et deuxièmement, la police qui porte des accusations contre les journalistes qui couvrent ces différents territoriaux. Donc, son arrestation mine sa capacité de faire progresser ce dossier. Ce n'est pas à la police de déterminer la définition d'un journaliste. Nous ne pouvons pas promouvoir la réconciliation si nous continuons de nous servir d'une telle stratégie. Et donc, manifestement, nous avons beaucoup de travail à faire à cet égard. La députée de Oakville, Nord-Burlington. Merci. Plus tôt ce mois, j'ai rencontré la Oakville Energy Task Force. Cette équipe est dirigée par des groupes communautaires, par les municipalités de la région et par des entreprises locales et a pour objectif de favoriser la réduction des gaz à effet de serre. C'est un groupe qui est déterminé à réduire la consommation de l'électricité et à favoriser une économie verte. Notre gouvernement est aussi déterminé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En août, nous avons lancé notre première évaluation du changement climatique qui portera sur l'effet des changements climatiques sur notre province, tout en améliorant notre capacité d'y faire face. Nous protégeons aussi l'eau dans notre province, dans le cadre du Fonds de protection pour les Grands Lacs. Et donc, nous investirons 7,5 millions de dollars pour protéger les Grands Lacs. Dans ma communauté, notre gouvernement a financé 60, ou plutôt a financé 4 projets en investissant 75 000 dollars. Alors, ce projet est dirigé par les bénévoles et en fait, met en évidence l'importance de mettre en place de telles mesures. Déclaration des députés et les députés d'Oshawa. L'une des activités qui a eu lieu avant la pandémie était l'ouverture du GM Action Centre et du IPS Action Centre qui ont été créés pour venir en aide aux travailleurs du GM. Et en raison de la COVID-19, on ne peut plus venir en aide à ces gens car il n'y a pas de poste pour voir les gens à Oshawa étaient déjà en difficulté en raison de la décision du GM. Et donc, ces travailleurs du secteur automobile ont été demandés de faire une demande pour l'assurance-emploi. Et donc, bientôt, ils n'auront pas de prestations d'urgence et ne seront pas en mesure de répandre aux besoins de leurs familles. Je demande au gouvernement de penser aux travailleurs du secteur automobile. Quels gestes seront prévus pour leur vénéronnelle? Comment vont-ils acheter l'épicerie ou paier les factures? Nous demandons aux fédérales de faire preuve de leadership, mais je demande aussi aux provinciales de soutenir ces travailleurs qui ont besoin de soutien direct. J'ai lu des pétitions, des lettres et je demandais aux ministres de promouvoir la fabrication de masques N95 à Oshawa. Nous avons la main-d'oeuvre pour le faire. Je demandais au gouvernement de faire confiance aux gens à Oshawa, mais en fait, nous avons besoin de votre aide. Merci. Merci, la députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Il y a 11 jours, le 18 septembre, Ruth Bader Ginsburg est décidée à l'âge de 87 ans. Elle a été, selon The Economist, la conscience libérale de la Cour suprême des États-Unis. Au Canada, nous sommes aux prises avec beaucoup de défis. Donc pourquoi le décès de cette femme est quelque chose auquel nous accordons de l'attention? La réponse simple, c'est que ce qui arrive au niveau politique au Canada nous touche ici au Canada. Mais en fait, Ruth Bader Ginsburg s'est battue pour la liberté pendant toute sa vie. Elle s'est battue pour améliorer les vies des femmes et des personnes marginalisées. Elle savait très bien que Donald Trump allait nommer un juge conservateur qui aurait pour objectif de défaire les progrès réalisés à la garde des femmes. Moi, je suis née dans les années 50. Je sais que le travail n'est pas terminé, mais je sais aussi que nous avons réalisé beaucoup de progrès quant au rôle des femmes. Nous avons créé un filet de sécurité sociale qui n'est pas parfait, mais qui est bien mieux qu'il y a 100 ans. Et donc, elle nous manque beaucoup. Et donc, un segment de la population dirigée par Donald Trump veut qu'on défasse ces programmes. Mais nous devons donc éviter une telle situation dans notre pays. Le député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Willowdale abrite un festival coréen d'envergure au Canada qui attire des dizaines de milliers de personnes du Grand Toronto qui dansent, qui jouent à des jeux traditionnels, tout en célébrant l'action de grâce coréenne. Donc, j'ai d'excellentes mémoires de ce festival de la récolte et j'ai pu être animateur lors de ce festival. C'est une activité qui est bien aimée par les gens à Willowdale et c'est quelque chose qui deviendra virtuel cette année. Et l'action de grâce coréenne aura lieu d'ici quelques jours. Et alors que les familles coréennes s'y apprêtent, je tiens à rappeler à tout le monde de demeurer en toute sécurité. Mais goûtez à des collations coréennes. J'espère, Monsieur le Président, que vous allez pouvoir goûter à ces repas coréens. La députée de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de pouvoir saluer le Multicultural Council qui, en fait, a été nommé meilleur festival. C'est quelque chose qui a été créé il y a 45 ans et Windsor est devenue la quatrième ville la plus diversifiée. On a donc élargi les programmes de ce conseil. Il y a des services linguistiques, des services en matière de diversité, Carousel of the Nations. C'est l'activité la plus importante de ce conseil. Mais comme la majorité des activités cet été, on a dû modifier le programme de cette activité. En fait, typiquement, les visiteurs peuvent goûter toutes sortes de repas internationaux. Et donc, les présentations culturelles ont eu lieu. Malgré la pandémie, j'étais très heureuse de me joindre au Carousel of the Nations virtuel. Mes félicitations au conseil multiculturel et aux bénévoles et aux organisateurs de cette activité. Carousel of the Nations peut-être sera nommé activité de l'année. Le député d'Ottawa-Ouest-Napien. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole pour saluer quelqu'un de renom de la ville d'Ottawa. John Seccard, PDG de Canaxis, une compagnie de gestion des chaînes d'approvisionnement a été nommée le PDG de l'année. Présenté par le Ottawa Business Journal et la Chambre du commerce d'Ottawa, un PDG de renom reçoit ce prix à chaque année. M. Seccard et vedette dans le monde des affaires. En fait, sa compagnie a été nommée parmi les 30 meilleures compagnies. En fait, John et Pina ont deux fils. Leur fils le plus jeune, Nicolas, est autiste. Ils ont créé l'initiative Autism at Work, Autism is at Work, qui sert à tirer profit des compétences des personnes autistes. Donc, au début, l'objectif, c'est d'avoir 1 % de sa main d'œuvre composée de personnes autistes. Aujourd'hui, 2 % de la main d'œuvre est autiste. John a dit que la diversité, c'est la voie vers l'innovation. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance. En fait, ce sont des cerveaux qui sont conçus un peu différemment. Donc, merci à John Seccard de vos efforts. A Ottawa, félicitations. Déclaration des députés et des députés de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un projet dans ma circonscription, c'est-à-dire le réaménagement de l'hôpital Westlake Memorial. C'est-à-dire un travail de bénévoles et de travailleurs en première ligne. C'est un pas de l'avant vers la construction d'un nouveau hôpital. En juillet, j'ai annoncé les cabinets d'architecture qui ont été choisis pour ce projet. Et donc, c'est en fait tout un jalon dans le cadre de ce processus. On progresse vers la réalisation de ce projet. Il y aura des urgences, des services de chirurgie et toutes sortes d'imageries diagnostiques. Donc, je travaille avec mes partenaires dans le cadre de ce projet. Je tiens à remercier Christine Herriette, le Premier ministre, ainsi que les travailleurs en première ligne et je tiens aussi à remercier les bénévoles qui participent à ce programme ensemble et nous allons bâtir l'hôpital que mérite cette région. Merci. Cela conclut la déclaration des députés.